Mesdames, Messieurs, mes chers administrés, bonsoir. Merci d'être présents pour cette 13e édition de Marmande InfoCovid, avec ce soir l'intervention de Bernard Manier qui vous expliquera exactement comment les choses vont se dérouler pour la distribution des masques. Tout d'abord deux petits points, comme d'habitude, le point sanitaire et le point sécurité où, fort heureusement, il n'y a pas de nouvelles, donc pas de nouveaux cas sur Marmande et pas de nouveaux problèmes de sécurité sur notre ville. Donc ce sont de très bonnes choses et je souhaite que cela continue comme ça. Concernant les masques, vous le savez, nous avons passé une commande importante de 19 200 masques auprès de la métropole de Bordeaux, au travers d'un appel conjoint. Je voudrais apporter quelques précisions parce qu'il y a eu des interprétations sur les réseaux sociaux, sur ces commandes de masques, sur la manière de les distribuer, etc. Il faut savoir que ces masques ont été commandés, enfin pas commandés, la commande est passée récemment, mais nous avons commencé à parler de ces masques le 14 avril, à une date où le déconfinement n'était pas encore prévu et où le 11 mai n'était pas encore fixé en matière de déconfinement. Donc nous avions uniquement la volonté d'accompagner ce déconfinement sans savoir quand est-ce qu'il pouvait se dérouler. entre temps la date du 11 mai est arrivée et nous allons être livrés des masques demain. Nous avions pris une semaine de précaution, une semaine de battement parce qu'effectivement il devait arriver lundi, nous aurions pu les distribuer en milieu de semaine, mais il y a eu un problème avec l'un des fournisseurs qui a commis une erreur de fabrication et donc nous serons livrés demain. Donc cette prudence nous permet d'être toujours à l'heure et nous avions dit mi-mai, nous sommes mi-mai et ce week-end les 16 et 17 vous serez fournis en masque, un masque par personne. Vous le savez aussi, la mairie de Marmande a modifié son organisation de travail et tous les élus aujourd'hui sont disponibles pour vous aider dans votre quotidien. Les élus se sont réunis hier soir en séance vidéo et ont décidé d'une deuxième commande à l'unanimité, une deuxième commande de manière à ce que chaque Marmandé puisse avoir deux masques à disposition. Le premier sera donc distribué ce week-end, le deuxième arrivera dans les semaines qui viennent, nous sommes en train de passer les commandes nécessaires. Voilà pour ce qui concerne les informations sur les masques et je vais tout de suite laisser la parole à Bernard Manier qui va vous expliquer le pourquoi du comment des choses de la distribution et surtout qui va répondre à vos interrogations. Oui, bonsoir. Alors, l'objectif que nous poursuivons sur cette distribution, c'est naturellement de toucher le maximum de personnes, d'organiser cette distribution pour faire en sorte que chaque Marmandé puisse récupérer son masque. Ce qui va être assez difficile parce qu'il va falloir bien évidemment savoir quelle est la population marmandaise, comment distribuer ses masques et sur quels critères. Alors, nous avons retenu un premier critère. D'abord, les Marmandés qui sont inscrits sur les listes électorales. Ceux-ci devront se présenter à leur bureau de vote habituel, à l'exception, à l'exception des gens qui étaient sur le bureau de vote de la gravette qui sera réuni à l'école Labruni. On leur demandera bien évidemment leur carte d'électeur. On leur demandera également un livret de famille. Alors, pourquoi un livret de famille ? Ou tout document prouvant que des enfants sont à leur charge tout simplement pour qu'on distribue des masques, non pas à l'électeur, mais à l'ensemble du foyer. Pour les personnes maintenant qui ne sont non inscrites sur les listes électorales, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas 18 ans, qui ne sont pas électeurs, pour les étrangers ou pour toutes les personnes autres qui ne seraient pas inscrites sur les listes électorales, mais qui pourtant demeurent à Marmand. Pour ceci, on leur demandera de se présenter un bureau qui sera la maison des Marmandais, dans le quartier de la gravette, où seront centralisés tous les masques qui leur seront attribués. On leur demandera quoi ? De justifier bien évidemment qu'ils résident à Marmand. Et s'il y a un foyer, plusieurs personnes, s'il y a des enfants, etc. Eh bien, qui nous apporte tout justificatifs ou à partir desquels nous pouvons effectivement savoir quel sont le nombre de personnes à charge. Voilà pour l'organisation générale. Les horaires, ce sera de samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 18h, étant entendu que ce sont des horaires non-stop, c'est à dire que, bien entendu, on le fera sans arrêt entre 9h et 16h. Comment cela va se dérouler ? Nous souhaitons privilégier bien entendu le drive-in. Alors, le drive-in, pourquoi ? C'est-à-dire que les gens, tous les Marmandais, viendront sur le lieu de distribution des masques en voiture. Nous donnerons les papiers nécessaires et nous leur donnerons bien évidemment les masques qui leur sont attribués. Pourquoi ? Parce qu'avec le drive-in, nous respectons bien évidemment les distances de sécurité qui sont préconisées, si vous voulez, dans le cadre de cette loi sanitaire. Bien entendu, les gens qui viendront à pied seront évidemment reçus, mais on leur demandera et on veillera à ce qu'ils respectent les distances de sécurité, de manière à ce qu'effectivement, il n'y ait pas de problème de contamination. Je crois que j'ai, sur le bilan général, à peu près cadré, on verra après s'il y a des questions particulières. Les questions qui se posent, peut-être, certaines personnes ont posé des questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'on ne les envoie pas à domicile, soit par la poste, soit en distribution, maison par maison, simplement parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué et que nous ne savons pas à l'avance, en amont, combien il y a de personnes par foyer. Donc il était impossible de prendre un chiffre au hasard, de dire deux, trois personnes par foyer, parce que nous aurions raté notre cible. Et chaque marmandé n'aurait peut-être pas eu son masque. Donc là, nous sommes certains, à partir du moment où vous allez venir, dans chaque bureau de vote, nous avons essayé de décentraliser au maximum cette distribution. Vous allez venir, avec les papiers qui prouvent votre profil de foyer, et bien nous allons remettre un masque par personne. Il est important de se rendre compte aussi de l'effort que font les élus, que font les agents, que fait la municipalité, que fait la communauté marmandaise dans son ensemble, dans cette opération de masque. Elle est difficile à monter, nous allons le faire. Mais il faut voir aussi que ça n'allait pas de soi. De grandes villes ont décidé de ne pas fournir de masque à leurs concitoyens. Nous l'avons fait, comme beaucoup d'autres. C'est un moment important, et cela montre l'intérêt que nous avons dans la protection de l'ensemble de nos administrés. Et je crois qu'il fallait le dire, tout le monde est motivé autour de cette distribution de masques. Nous le voyons, nous l'entendons, puisqu'il y a beaucoup de réactions, et j'espère que cela se passera bien. Je vous demande tous de montrer vraiment beaucoup de civisme, parce qu'il va y avoir du monde, parce qu'il va y avoir de longues files d'attente. Mais ce n'est pas grave, vous aurez votre masque à la fin de ces journées, en tout cas à la fin de ce week-end. C'est un masque qui pourrait être lavé de nombreuses fois, qui pourrait être désinfecté de nombreuses fois, en tout cas au moins 30 fois, et probablement jusqu'à 50. Donc vous pouvez y revenir avec ce masque, et sachez donc, je l'ai dit tout à l'heure, les élus ont décidé de vous offrir un deuxième masque, qui va pouvoir vous permettre de faire l'alternance, et dans les semaines qui viennent, nous vous en dirons plus sur ce deuxième masque. D'autres précisions ? Non, des questions ont été posées sur les réseaux sociaux, certaines questions particulières qui m'ont été remontées, notamment pour les personnes qui ne pourraient pas être présentes lors de la distribution, qui sont des marmandés, qui soient inscrits sur la liste électorale ou non d'ailleurs, peu importe, comment faire si je ne peux pas me présenter. Alors, eh bien, dans ces cas-là, on demandera à la personne qui ne peut pas être présente de donner un pouvoir à quelqu'un, avec sa carte d'identité et tous les justificatifs pour avoir le nombre de masques que l'on pourrait donner, de manière à ce que la personne qui serait absente de samedi et dimanche puisse tout de même bénéficier de cette distribution. Donc, un pouvoir manuscrit, écrit, donnant le pouvoir à une personne qui devra justifier de son identité pour pouvoir prendre les masques au profit des personnes absentes. C'est une des grandes questions la plus difficile peut-être. C'est ça. Et c'est peut-être l'occasion de mutualiser le déplacement entre vous, entre, par exemple, une cage d'escalier ou deux, trois maisons à coller. Vous pouvez venir pour les deux ou trois personnes ou les deux ou trois foyers qui sont autour. Ça diminuera le nombre de personnes dans les files d'attente. Bien, merci pour ces indications. N'hésitez pas à vous adresser, soit à poser la question sur le fil d'actualité, soit à envoyer un mail si vous en avez besoin. Et je souhaite vraiment que cette distribution se passe de la meilleure des manières. Deux petites, trois petites informations pour terminer. Première information, le marché. Le marché de plein vent va rouvrir donc samedi. C'est une excellente nouvelle pour tous nos commerçants et pour toutes les personnes qui ont besoin de s'approvisionner. Il sera ouvert suivant l'ancienne configuration, mais très étalée avec, bien évidemment, la prise en compte de l'ensemble des gestes barrières et des préconisations de sécurité. Ce qui veut dire que le marché occupera la place du marché et la rue de la République. Nous laisserons la rue de la Fiole libre pour que les gens puissent venir déposer des personnes. Et nous laisserons rue de la République, nous sommes en train de nous organiser pour laisser passer uniquement les navettes, les navettes gratuites, pour que les personnes à mobilité réduite puissent venir avec ces navettes gratuites jusqu'en proximité du marché. Les gens qui viennent de l'Est pourront donc se garer place Henri Birac, place de Marais et place de la Laïcité. Et les gens qui viennent des autres secteurs pourront se garer à la Fiole. Et tout le monde pourra venir à pied. Le secteur sera donc neutralisé aux voitures, sauf pour les navettes. Pour ce qui concerne ensuite l'école, vous le savez, l'école a été, la rentrée scolaire a été repoussée du 11 au 18. Et une cellule d'urgence éducation s'est réunie la semaine dernière, en fin de semaine dernière, pour avaliser l'ensemble des dispositions précises qui m'ont permis de rédiger l'arrêté de report de rentrée scolaire. Nous avons, je crois maintenant, atteint un degré de sécurité qui va nous permettre de réouvrir nos écoles. Mais je le répète, comme tous les maires de Val-de-Gueur en agglomération, nous vous demandons, dans la mesure du possible, de rester encore chez vous, avec vos enfants, pour l'enseignement à distance. Et petit à petit, nous adapterons ainsi l'ensemble des critères de sécurité pour accueillir de plus en plus d'enfants, mais à un rythme raisonnable. Soyez prudents, donc, dans ce domaine-là. Pour ce qui concerne le déconfinement des commerces, vous le savez, les commerces sont rouverts. J'en suis très heureux aussi. Aidez les commerçants. Venez consommer dans les commerces. Alors, il y a une difficulté concernant les masques. Procurez-vous des masques jetables pour venir en ville, ou fabriquez-vous des masques, mais venez avec des masques parce que cela rassurera aussi bien les autres clients que les commerçants eux-mêmes, qui sont en demande, eux aussi, de sécurité. Mais, surtout, reprenez des habitudes vis-à-vis de vos commerçants, qu'ils soient en centre-ville, qu'ils soient à Lolia, qu'ils soient à La Gravette, qu'ils soient à Routes de Bordeaux. Les petits commerces ont besoin de vous. Ils ont été fermés pendant deux mois. Ils ont besoin de vous pour repartir, pour avoir à nouveau un minimum d'activité professionnelle. Je vous remercie d'y penser et je vous remercie surtout d'en prendre acte et de le réaliser. Voilà les points que je voulais aborder ce soir. Merci à Bernard Manier d'être venu vous expliquer, puisqu'il est en charge de ce dossier, l'ensemble de la distribution au travers des bureaux de vote des masques sur notre ville. N'oubliez pas, beaucoup d'esprit civique est nécessaire ce week-end pour que cette distribution se passe bien. et nous aurons cette expérience pour une deuxième séance qui viendra dans quelques semaines, puisque nous avons commandé une deuxième série de masques pour chaque habitant de Marmande. Merci de votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada